Le tribunal fédéral vient de confirmer que les entreprises doivent remettre tous les documents utiles aux organes de contrôle en matière de sous-enchaire salariale. Que vous inspire cette décision ? Alors d'abord je pense que c'est une décision qui ne fait que confirmer ce que le droit fédéral en matière de droit du travail prévoit déjà pour les commissions tripartites qui viennent faire des contrôles. Ce qui est un petit peu surprenant dans cet arrêté c'est que l'autorité uriquoise qui est à la base d'une décision contraire qui voulait limiter l'accès des documents à cette commission de contrôle n'ait pas joué le jeu et n'ait pas donné les moyens à cet organe de contrôle pour permettre des contrôles réellement efficaces. Une telle situation pourrait-elle se présenter à Genève ? Alors à Genève on a la chance d'avoir un très bon contact, une bonne collaboration avec nos autorités cantonales en matière de mesures d'accompagnement qui veillent justement à lutter contre le dumping salarial mais aussi avec nos partenaires syndicaux. Là c'est une question de partenariat social efficace dans le cadre des mesures d'accompagnement et des contrôles qui doivent être effectués. Je ne pense pas qu'à Genève on aurait eu ce problème parce qu'on a déjà cette tradition de contrôle qui a d'ailleurs été très bien comprise par les entreprises. Donc à Genève il y a une forte tradition de partenariat social comme vous venez de nous le dire. Pouvez-vous nous parler de l'IPE ? Oui alors l'IPE c'est l'inspection paritaire des entreprises comme son nom l'indique elle est paritaire parce que c'est une volonté tant patronale que syndicale de vouloir collaborer à renforcer des contrôles pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de cas de dumping salarial ou alors si il devait y en avoir de pouvoir les déceler. Parce qu'on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas de dumping salarial si on ne fait pas de contrôle précisément. Donc à Genève nous sommes un des cantons qui sont les plus prolixes en matière de contrôle et nous les organisons au niveau tant patronal que syndical parce qu'on est proche du terrain. Et on est aussi proche des entreprises en complément d'ailleurs des actions qui sont menées par ailleurs directement par l'État.